Coucou les amis, salut, aleslamdkoumoum, marhabibikoum et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite salade composée ultra riche qui peut même remplacer un repas, croyez-moi. La première des choses, on va commencer à faire des croutons. Les croutons, on a un jib, chouïa, khobz, même si on a un sabah, il n'y a pas de souci, mais il y a un cube. On va mettre sur une plaque, on va mettre le feu à 200 degrés, jusqu'à il se déchirer et se déchirer à l'eau. On va mettre des mèles en flou, et des herb de Provence. On va mettre en place un blanc de poulet. On va mettre en place un blanc de poulet, on va mettre en place un blanc de poulet. On va mettre un peu de zee et on va mettre des tronches de poulet. La cuisson de poulet, c'est bien réussi, il faut être très bon. On va mettre en place un blanc de poulet, mais il n'y a pas de souci, il faut qu'il y a toujours un blanc de poulet. Les légumes que nous utilisons dans cette salade sont les croutons et les carottes. Les croutons ici, on va mettre en morceau et on va mettre en place pour qu'on va mettre en place. Voilà, c'est le genre de croutons. Ça change sur les croutes ou les carottes. Je vais faire pareil avec les carottes. La même chose, on va mettre en place. Et c'est le genre de croutons. Voilà. On va mettre quelques tranches d'ananas et on va mettre en petit dé. On va mettre en place comme ça, on va mettre en place. On va mettre en place avec le couteau, on va mettre en place. On va mettre en place pour le robot. On va mettre en place un blanc de poulet. On va mettre en tranche fin. Et maintenant, on va passer à la vinaigrette. On va mettre en place la mayonnaise, la moutarde, la cheville, la melch, la melch, la melch et la melch et la sel. Oui, oui, la sel pour casser le côté acide de la vinaigrette. Et puis ça va donner un côté très sympa, croyez-moi. On va mettre en place avec le feu. On va mettre en place avec le feu. la 4ème couche ce sera des ananas on met le cèche et on peut mettre les gâtes pour que les camps vivent et ils savent les ingrédients on met le côté croustillant, les noix de cajou et les croutons de pain et on met le vinaigrette et on peut se ranger généreusement et on met le cèche de vinaigrette et on met les plumes à la prochaine